Hey salut à tous les amis c'est Miki on se retrouve sur une vidéo spéciale donc voilà ça fait longtemps en face cam admirez moi cette belle pile pour fêter ça donc deux figurines de Assassin's Creed bon je vais vous montrer c'est parti voilà on a une figurine de Maria, de Aguiar, le collector de Division 2 et une boîte de Gamecube donc voilà c'est vraiment magnifique donc maintenant on va passer à la vidéo au sujet de la vidéo donc je vous remercie pour le cap qu'on a passé ce que j'ai remarqué qu'on a passé quand même bientôt à 400 abonnés donc c'est pas mal donc continuez à vous abonner et il y aura peut-être une surprise aux 1000 abonnés un petit concours je sais pas genre dernier un petit jeu ou un truc du genre et donc du coup c'est parti donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu acheter pour ces petites soldes de 2020 fin 2020 qu'on l'avait vu c'est magnifique bon allez à tout de suite donc voilà avant de commencer les trois jeux là c'est les jeux que j'ai commencé donc il a plus de deux semaines donc au début des soldes et là c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui donc j'ai trouvé un Lucky Luke les Atom pour 5 euros voilà c'est un truc d'enfance donc je suis obligé de le prendre le Sonic donc c'est vrai quand j'ai vu ça j'ai fait WTF collection très bon prix magnifique c'est moi je crois même que c'est le meilleur jeu que j'ai acheté en fait des déesses le Days of Zidia donc je suis à une occasion mais bon quand même 10 balles ça beaucoup pour le Day One Edition avec le CD dedans magnifique le livre magnifique voilà on peut le dire alors ça c'est un jeu pour mon père parce qu'il arrêtait pas de me demander ouais il me faut un jeu pour que je joue donc tiens voilà Autodesk pour animaux avec des chiens voilà magnifique police magnifique je précise que c'est pour oui magnifique chaque fou sur Switch c'est un 10 euros voilà donc c'était des bons prix quand même dans l'ensemble le Shushi Striker donc voilà 10 balles aussi maintenant quand il y a de bons jeux quand il y a de jeux Switch tant que c'est pas de foot tout ça enfin de sport je les prends 10 euros parce que j'ai besoin de compléter ma pression Switch voilà simplement donc 2 jeux PS2 voilà ouais je trouvais ça Ok j'ai presque 2 euros PS donc j'ai pris direct parce que j'étais en Naruto n'est-ce pas donc Naruto sans tous les deux complets n'est-ce pas en même temps c'est sûr que je prends jamais voilà bon ça c'est une pub pour ceux qui ont envie d'y aller voilà geek collector muse faites pause si vous voulez voir donc du coup voilà il avait une gaffe j'ai fait une gaffe j'ai oublié d'en rader j'ai oublié d'en rader derrière la notice et j'aurais dû parce que elle a raché bref donc 2 euros pièce ça va les 10 sont pas trop trop rayés donc pour la collection c'est plutôt sympathique mais riche voilà et donc après on est parti pour les jeux PS4 d'ailleurs cette vidéo aussi là elle est un petit peu spéciale parce que c'est déjà pas de dire spécial c'est je suis bête c'est parce que tout simplement j'ai offert une prévention pour les faux blisters parce que ça commence à revenir ces trucs de merde là ça m'énerve voilà seulement bon déjà avant de parler de ça je vais vous montrer des dollars avec 6 donc pour 19 euros au plus de 40 chez amazon 65i donc foncé pour ceux qui l'ont mis combien après chez eux et qu'il est à 20 euros et qu'il y en a encore voilà le sonic mania plus à 20 euros aussi pour une fois que je trouve en boîte en version disque je l'ai pris à 8 et voici le faux blister en question voilà ça ça c'est pas un blister du tout je suis désolé allez regarde ça comment commencer sceller comme de la merde alors que là c'est super bien sceller regarde ça regarde ça les détails attends la macro s'il te plaît voilà sans déconner là tu vois bien le truc ps4 ici donc quand tu as la banderolle c'est que c'est officiel en celui là c'est bien fait mais parce que enfin là c'est un vrai mais parce que dans certains machins il a pas la banderolle mais c'est bien scellé comme ça donc ça c'est des vrais mais ça c'est pas un vrai je suis désolé ça non c'est invendable je vous le dis direct donc pour la peine on va s'ouvrir juste après mais avant ça je vais vous montrer la dernière chose pour 7 euros non pour 6 euros pardon le starlink sur eastbox one le pack des démarrages donc j'étais obligé de le prendre parce que la bonne normale n'est pas facile donc voilà donc on va s'ouvrir ça tout de suite donc le le yesterday on va s'ouvrir donc c'est parti donc je suis là pour 6 euros donc ça passe donc je l'ouvre de toute façon parce que il a aucune valeur pour moi dans la collection en tant qu'en tant que collectionneur j'ai raté les vrais le vrai blister il a 10 euros donc dans l'état là ça vaut pas plus que 3 euros 4 euros donc voilà c'est pas vraiment magnifique donc voilà qu'est ce qu'il ya dedans il ya le jeu tout court voilà le disque donc c'est plutôt magnifique je vais peut-être installer bientôt là pour pouvoir aller voir ce que j'ai que j'ai fait de voir ce que ouais tout le monde dit qu'il est nul à chier mais on va bien donc voilà un jeu au début c'est dans la collection c'est obligé voilà donc j'ai plus grand chose à vous dire malheureusement ça se termine déjà pour une vidéo donc j'espère que ce retour vous a plu faites le savoir par des pouces bleus et des partages et des abonnements pour ceux qui sont abonnés voilà donc je fais une dédicace aussi à plusieurs personnes donc pour résumer au groupe de fantômes dièves offertes qui s'en connaîtront parce que je suis dedans en même temps ça a l'air mal donc voilà une petite dédicace à vous et donc voilà j'espère que ce tour vous aura plu mettez un pouce bleu et partagez pour des nouvelles aventures le plus rapidement possible bye et